Salut les amis, donc bienvenue pour ce deuxième plat de la semaine. Alors ici j'ai essayé de vous proposer quelque chose d'un petit peu plus asiatique. Donc comme vous avez vu sur la liste des courses, il y a les ingrédients tels que le gingembre, la citronel thai, la coriandre, etc. C'est quelque chose qu'on trouve beaucoup dans leur style de plat. Donc je vous ai fait une version simplifiée des Newyous Campi. C'est parti, ça peut être fait de façon très longue habituellement, mais si on le fera de façon rapide, sans plus attendre, je vous montre, on y va. Les amis, donc les ingrédients pour réaliser ces Newyous Campi sont bien évidemment des nouilles ici aux œufs, du gingembre, une carotte, une tomate, des scampis ou des grosses crevettes comme vous préférez, du fond de poisson ou du fond de crustacé, de la citronel thai et de la sauce soja. Les amis, donc on va directement mettre notre fond de poisson dans la casserole et on va compenser par un petit peu d'eau, comme ça c'est une eau qui aura déjà un goût un petit peu de poisson. Je viens les positionner dedans, je mets déjà mon bouillon à chauffer. Ici je continue à couper ma citronnelle thai le plus fin possible parce que plus c'est fin, plus ça pourra donner son goût en fait au bouillon. La carotte, je garde la moitié parce qu'il y a une moitié qu'on mangera, donc qu'on utilisera pour notre assiette et l'autre moitié ici qui va juste servir à donner un petit peu plus de goût à notre bouillon. Voilà, ici la carotte, on la garde. Il nous reste encore le gingembre, donc le gingembre c'est un petit peu chiant à nettoyer. On vient couper les morceaux les plus oignons et puis on peut le faire à l'économe, à la rapeuse mais ici on va le faire rapidement en couteau comme ça. Un petit morceau pour pouvoir ensuite le plonger dans notre bouillon. Les oignons que je vous ai fait, qu'on avait en troyeur, moi j'en profite, je peux les passer dedans, que soit ail, oignons, vous pouvez les mettre également avec ça, ça va très bien. Voilà les amis, donc avec notre bouillon, on aura les pattes qui vont cuire ensuite, les nouilles et nos scampis qu'on va sauter à la minute. Il y a juste deux légumes qu'on va intégrer également, ce sera une carotte et une tomate. Donc on va les couper en morceaux parce qu'on les cuira dans le bouillon après, une fois que le bouillon aura été réalisé. Donc ici, on va faire juste des petits carrés. Les amis, donc ici, notre eau pour les nouilles est en train de bouillir, c'est pas fort pour relancer la cuisson. Pendant cela, je veux venir, mettre ce qu'on appelle chinoisé, c'est-à-dire, ça c'est un chinois, passer notre bouillon dedans, pour séparer le bouillon des aliments. On peut jeter tous les aliments, ne les conservez pas. Voilà, on voit que ça a pris déjà un peu la saveur, gingembre, citronel thaï, etc. Mais ça manque encore un peu de quelque chose. Donc on va venir compléter un petit peu avec la sauce soja. Toujours pareil, vous goûtez, vous ajoutez un élément, vous re-goûtez, vous ajoutez un élément, pas ajouter trop d'un coup, sinon vous risquez de surassaisonner. Ici, comme vous voyez, mes nouilles, ça fait deux minutes que je les ai mises, elles sont déjà presque prêtes. Donc on va venir tout simplement placer nos carottes dans notre bouillon. Comme elles sont coupées très fins, ça va suffire pour les cuire en deux, trois minutes. Ce sera suffisant. Et si elles sont encore un petit peu crues, c'est très bien. Ça amènera un petit peu de croquant, c'est très bien. Donc ça, on va tout simplement le réserver sur le côté. Voilà, donc ma poêle pour mes campis est en train de chauffer. Pendant ce temps-là, je vais déjà pouvoir retirer les nouilles de mon eau. Et je vais venir directement les mettre dans mon bouillon. Comme ça, ça va déjà s'imprégner du goût. Voilà, donc ici, on a nos nouilles qui sont déjà, qui sont déjà cuites, qui sont dans le bouillon. Donc ça va terminer la cuisson ici. Ça va faire à peine une ou deux minutes dans l'eau chaude. Je termine ici dans notre bouillon. Ça va déjà prendre le goût, ce sera meilleur. Notre poêle, elle est chaude. Je mets juste un petit filet d'huile d'olive. Bon, les amis, donc dernier élément, donc tout est prêt chez nous. On peut dresser. Donc, comme vous voyez, ça respecte le temps. Ça m'a, moi, ça a été très vite à réaliser. Et c'est sympa. Juste redécouper un tout petit peu de coriandre pour venir disposer sur notre plat. Voilà, les amis. Donc, on va pouvoir déjà dresser. Donc, plus simplement, on vient reprendre notre nouille. Les amis, donc, on vient disposer sur notre nouille, nos éléments. Donc, nos skampis qui ont l'air délicieux. délicieux, marinés. Marinés avec la sauce soja. Venir prendre notre bouillon et bien aller chercher dans le fond les petites carottes. Voilà, comme vous voyez, c'est vraiment très, très bon. En plus, on vient ajouter nos tomates. qui amèneront une petite touche de fraîcheur comme ça. Et bien évidemment, notre rêve à la fin. Comme toujours, je vous invite à venir mettre un petit peu de fleurs de sel. Et voilà, on a un repas franchement très sain. C'est un bon repas. Il n'y a pas de matière grasse dedans. Petit coup de poivre du moulin. Et c'est vraiment très bon. Ça sort de l'ordinaire. Voilà, je suis sûr et certain que ça va vous goûter. Je vous souhaite un bon appétit. Voilà les amis. Donc, j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu, vous aura amené de la valeur, vous aura fait sourire, vous aura aidé. J'en sais rien, mais j'espère que ça vous aura amené au moins quelque chose parmi tout ça. Si c'est le cas, je vous invite à aller liker ma page Facebook, Daniel Home Chef. Et également, très important, ma chaîne YouTube. Allez vous abonner. Comme ça, je peux voir votre engouement dessus. Je publie constamment de nouveaux contenus. Il y en a pour tout le monde. Pour ceux qui sont vraiment très, très débutants, ceux qui n'ont pas le temps, ceux qui veulent un peu plus, etc. Donc, allez-y, montrez-moi votre engouement. Et je vends également des menus gastronomiques. Donc, c'est pour réaliser vous-même tout de A à Z, un menu gastronomique pour impressionner vos convives. Donc, pour ça, tout simplement, allez sur Daniel Home Chef. Soyez curieux. Allez voir. Ça ne coûte rien. Et puis, pour le reste, je vous dis à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501